... Ce qui s'est passé, c'est en fait une délocalisation de la structure. C'est en fait l'Agence de gestion du patrimoine bâti qui a en charge la gestion du patrimoine de l'État qui a décidé de reloger l'Inayat dans un autre site. Nous avons visité le site. Nous sommes en train de procéder aux implantations. L'ensemble des divisions de l'Inayat vont continuer à fonctionner et la délocalisation est en cours. Et à ce jour, il n'y a aucun dossier en souffrance. Et je voudrais même profiter de l'occasion pour remercier M. le ministre et renouveler également notre satisfaction puisque le niveau, en tout cas, de la structure a été relevé. Si on pouvait parler même de plateau technique, il n'y a pas de crainte. L'Inayat est toujours là. Et il y a même un repositionnement de l'Inayat dans ce qu'on pourrait appeler son cœur de métier, c'est-à-dire l'évaluation des apprentissages, l'évaluation des intrants tels que les manuels, la recherche et l'étude. Merci.